Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de notre mini. Donc là ça va être une vidéo relativement courte, nous allons nous occuper de recouvrir la face avant, la tranche et la face arrière intérieure de votre mini. Pour cela, il va vous falloir deux papiers, deux carrés de votre choix, qui fera 8 et demi par 8 et demi, si vous avez bien sûr utilisé mes dimensions. Sinon, il suffit simplement pour trouver la dimension de la couverture intérieure de mesurer l'espace que vous avez de cartonnette et de rajouter de chaque côté 0,5. Pour avoir la dimension de la face avant et de la face arrière. Voilà, sinon, si vous avez pris les mêmes mesures que moi, c'est 2 carrés de 8,5 cm par 8,5 cm par 8,5 cm. Et donc, pour la tranche, il va vous falloir, alors vous avez deux solutions, soit la solution où vous prenez une bande de papier qui fait exactement la même taille que votre tranche. Donc c'est-à-dire que votre tranche doit faire 6 cm par 10 et demi. Donc là, moi, c'est le cas de ma feuille où j'ai pris un papier qui fait exactement la même dimension que la tranche. Donc là, moi, je fais ce système-là parce que mes soudures, en fait, sur le côté, sont suffisamment solides pour que je ne les consolide pas. Par contre, si vous, vous avez peur que ça ne tienne pas et que vous préférez donc consolider avec la seconde partie, avec la partie arrière de votre tranche, vous pouvez très bien, donc dans ces cas-là, il faut rajouter donc à la dimension de votre tranche, il faut rajouter environ 1 à 2 cm de chaque côté, de manière à ce que ça dépasse un petit peu sur le côté pour justement rajouter de la solidité à votre album. Mais moi, de la façon dont il a été fait, la cartonnette est légèrement, et pas complètement à plat, en fait, si vous voulez. La tranche, en fait, est pas complètement, je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais lorsque je pose sur quelque chose, on va le faire là-dessus, vous voyez, ma tranche n'est pas complètement à plat, et donc du coup, si j'utilise un papier qui fait 2 cm de chaque côté de plus que la mesure de la tranche, ça ne va pas aller. Donc du coup, d'où le fait que j'utilise un papier de la même taille, de la même taille simplement pour recouvrir et décorer la tranche, mais bon, la façon dont j'ai relié l'album, normalement, c'est suffisamment solide, si vous préférez faire comme ça, vous pouvez aussi. Donc du coup, il ne nous reste plus maintenant qu'à tout coller. Donc, deux solutions. Encore une fois, si vous avez découpé votre papier, donc avec 2 cm, enfin entre 1 et 2 cm de plus que la tranche, pour rajouter, pour consolider le mini, il va falloir que vous choisissez, soit vous faites comme la couverture arrière de l'album, soit vous collez d'abord les couvertures, et ensuite la tranche, et donc ça fait une tranche apparente au niveau du papier, on voit les raccords de chaque côté, ou si vous ne voulez pas voir les raccords, il faut d'abord commencer par coller la partie de la tranche, et ensuite venir coller les deux parties qui viendront se poser de chaque côté des couvertures. Par contre, au contraire, si vous voulez que ça soit apparent, il va falloir d'abord coller les deux parties de votre couverture, et ensuite venir coller la seconde partie, la tranche. Moi, personnellement, vu que je n'ai pas pris cette technique-là, que mon papier fait exactement la même dimension que ma tranche, donc je n'ai pas de raccord sur le côté, donc du coup, peu importe l'ordre dans lequel je vais coller, de toute façon, le résultat sera le même. Donc c'est parti, on colle, donc pareil, vous réutilisez la colle que vous avez utilisée pour le reste, donc soit de la colle liquide, ou bien du double face, ou de la colle en bâton, si vous utilisez de la colle en bâton, et si ça tient suffisamment, vous pouvez aussi utiliser de la colle en bâton, enfin c'est à vous de voir le matériel que vous utilisez. Donc pareil, si vous avez votre plioir, moi je ne sais pas où il est, il est là, vous pouvez également vous aider au niveau du plioir pour chasser les bulles d'air, et pour bien aplatir. Voilà, et donc ensuite, donc là, on va encore une fois appliquer de la colle, et donc là, c'est pareil, mais bon, quand vous allez coller, faites bien attention à ce que tout soit bien droit et collé correctement. Je le dis parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours évident, et il suffit, moi ça m'arrive très souvent, d'une petite erreur dans la mesure, même si c'est même pas un millimètre, mais il suffit juste une toute petite erreur dans vos mesures, et alors là, c'est tout qui est remis en cause, et du coup, rien n'est droit, enfin rien ne va être carré. C'est pour ça qu'en général, je préfère quand je fais des mini, je préfère davantage faire vraiment des tout petits mini, parce que je sais qu'arriver à une certaine taille, je ne sais pas pourquoi, je n'arrive jamais à... il y a toujours quelque chose qui ne va pas et qui ne me plaît pas, donc du coup, je ne fais que des mini, bon, j'ai fait des mini un peu plus grands quand même, je vous ai présenté sur des vidéos précédentes de mini que j'ai pu faire, ils sont quand même un petit peu plus grands que ceux-là. Oh, mince. Et donc, voilà ce que ça... Oh, la luminosité, ce n'est pas terrible. Donc voilà ce que ça donne. Donc vous avez donc votre tranche, donc soit votre tranche qui sera comme ça, ou soit ça va un petit peu dépasser si vous avez décidé de faire dépasser votre tranche, ou, donc, elle sera voyante ou pas voyante selon la technique que vous avez voulu utiliser. Et puis, et puis voilà. Donc du coup, voilà, donc ça va être la fin de cette vidéo. On se retrouvera la prochaine fois, donc pour faire... Donc au fermer, ça fait ça. Voilà. Voilà. Et donc, on se retrouvera la prochaine fois, donc pour faire... les pages du mini. Voilà. Ah oui, donc par contre, pour les pages du mini, je préconise... Ah bon après, c'est à vous de voir, si vous préférez travailler autrement ou pas, mais en tout cas, si vous n'avez jamais fait de mini-album, que c'est le premier, et que vous lancez dans votre premier mini-album, pour les pages, autant pour les couvertures, coller le papier sur la cartonnette, la colle liquide, ou la colle en bâton, suffit. Par contre, pour les pages, moi, je préconise le double face. Parce que déjà, d'une, c'est plus rapide, parce que, bon ben voilà, le papier n'a pas à bouger, et on n'a pas à attendre la prise de la colle pour, voilà, pour continuer et avancer votre mini. Voilà. Donc, de préférence, la prochaine fois, donc, minissez-vous de... 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 de rubans double face. Du ruban adhésif, double face, pour donc... pour donc les pages de l'album. Après, si vous vous sentez plus à l'aise avec la colle, je ne vais pas vous interdire d'utiliser la colle. Mais si c'est votre premier mini-album que vous lancez dedans, pour les... au moins pour les pages, le plus simple, c'est... et ça adhérera mieux, le scotch double face. Voilà. Ben écoutez, j'espère que cette seconde vidéo vous aura plu, qu'elle sera claire. Si... si vous avez des soucis, n'hésitez pas à me... à me poser... à me poser toutes les questions que vous souhaitez. Et... ben je vous dis donc à bientôt, donc dans la troisième partie, qui sera donc les pages et... et la décoration, on verra si... si je fais une quatrième partie avec la décoration ou si je le finis hors caméra et je vous le montre une fois décoré. Bon, on verra. Enfin, en tous les cas, je vous dis à bientôt donc dans la troisième... enfin, pour la troisième vidéo pour donc... les pages. Je vous souhaite donc une bonne journée ou une bonne soirée et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada